Prends soin J'adore les petits matins Bonjour les amis! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des instruments de musique. Et pour ça, je vais appeler mes meilleurs amis qui vont jouer de la musique avec leurs instruments. Je vais d'abord appeler mon amie Yasmine. Bonjour Yasmine! Peux-tu nous présenter ton instrument? Bonjour Bérenice! Mon instrument est un piano. Je dois appuyer sur des touches blanches et noires pour jouer de la musique. Yasmine joue du piano. Peux-tu le dire avec moi? Piano. Excellent! Yasmine, peut-on entendre un morceau de ton instrument? Très joli Yasmine! Merci beaucoup! Je vais maintenant vous présenter mon amie Alexandre. Alexandre, peux-tu nous présenter ton instrument? Bonjour Bérenice! Mon instrument est une guitare. Je dois passer mes doigts sur les cordes pour jouer de la musique. Alexandre joue de la guitare. Peux-tu le dire avec moi? Guitare. Excellent! Alexandre, peux-tu nous jouer un morceau de ton instrument? Bravo! Merci beaucoup Alexandre! Salut! Je vais maintenant vous présenter Pauline. Peux-tu nous dire quel est ton instrument? Bonjour Bérenice! Mon instrument est le violon. Je dois frotter les cordes avec un archet pour jouer de la musique. Super! Pauline joue du violon. On le dit ensemble? Violon. Excellent! Pauline, peux-tu nous jouer un morceau de ton instrument? Merci beaucoup Pauline! À bientôt Bérenice! Maintenant, je vais vous présenter mon amie Marianne. Marianne, peux-tu nous présenter ton instrument? Bonjour Bérenice! Mon instrument est la flûte. Je dois souffler dedans et placer mes doigts sur les trous pour jouer de la musique. L'instrument de Marianne est la flûte. Peux-tu le dire avec moi? Flûte! Super! Marianne, peut-on entendre un morceau de ton instrument? Merci beaucoup Marianne! À plus tard! Je vais maintenant te présenter Henri. Henri, quel est ton instrument? Bonjour Bérenice! Mon instrument est un tambour. Je dois taper dessus pour jouer de la musique. Merci Henri! Alors, il joue du tambour. Peux-tu le dire avec moi? Tambour. Super! Henri, peut-on entendre un morceau de tambour? Merci beaucoup Henri! Bye les amis! Je vais maintenant vous présenter Salomé. Salomé, quel est ton instrument? Bonjour Bérenice! Mes instruments sont des maracas. Je dois les secouer pour jouer de la musique. Salomé joue des maracas. Peux-tu le dire avec moi? Maracas. Super! Salomé, peut-on entendre un morceau de ton instrument? Merci beaucoup Salomé! À la prochaine! Je vais maintenant vous présenter Timothée. Timothée, peux-tu me dire quel est ton instrument? Bonjour Bérenice! Mon instrument est un xylophone. Je dois frapper des lames avec des maillets pour jouer de la musique. Timothée joue du xylophone. Peux-tu le dire avec moi? Xylophone. Bravo! Il est difficile celui-là. Timothée, peut-on écouter un morceau de xylophone? Merci beaucoup Timothée! Voilà! On a appris plein d'instruments! Je vais maintenant te montrer comment fabriquer le tien. Aujourd'hui, on va fabriquer un bâton de pluie. Pour faire ton bâton de pluie, tu auras besoin d'un rouleau de papier vide, de deux balloules et de ciseaux, de papier aluminium. Tu vas pouvoir remplir ton bâton de pluie avec du riz ou des perles ou des pois. Et pour décorer, tu peux vraiment faire comme tu veux. Tu peux utiliser de la peinture, du papier de soie. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser du ruban adhésif de couleur, des cuires-pipes et du fil. Tu déroules d'abord ton papier aluminium sur une grande longueur et tu vas le rouler grossièrement. Tu peux maintenant l'écraser avec tes doigts. Quand ton papier aluminium est bien écrasé, tu peux prendre le rouleau et enrouler l'aluminium autour du rouleau. Ça va créer un ressort qui ressemble à ça. Tu vas maintenant pouvoir glisser ce ressort dans ton rouleau. Quand l'aluminium est à l'intérieur de ton rouleau, tu vas pouvoir prendre le premier ballon dont tu vas couper l'extrémité et tu vas enrouler le bout autour de l'extrémité de ton rouleau. Je te conseille de sécuriser avec du ruban adhésif. Quand tu as fait la première partie, tu vas pouvoir prendre tes grains de riz, les verser dans ta main et petit à petit les incorporer dans ton rouleau. Quand tous les grains de riz sont à l'intérieur, tu peux prendre ton deuxième bout de ballon et refermer ton bâton. à toi de le décorer comme tu en as envie. Sauras-tu reconnaître les instruments de musique dans cette chanson ? Bonhomme, 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 s'est-tu joué ? Sais-tu jouer de ce violon-là, sais-tu jouer de ce violon-là, zing 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 de ce violon-là, zing 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 de ce violon-là, bonhomme, tu n'es pas même dans ta maison quand nous y sommes. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer, bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer, sais-tu jouer de cette flûte-là, sais-tu jouer de cette flûte-là, flûte, flûte, flûte de cette flûte-là, zing 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 de ce violon-là, zing 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 de ce violon-là, bonhomme, tu n'es pas même dans ta maison quand nous y sommes. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer, bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer, sais-tu jouer de ce tambour-là, sais-tu jouer de ce tambour-là, boum 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 de ce tambour-là, flûte, flûte de cette flûte-là, flûte, flûte de cette flûte-là, zing 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 de ce violon-là, bonhomme, bonhomme, tu n'es pas même dans ta maison quand nous y sommes. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer ? Bonhomme, tu n'es pas maintenant ta maison quand nous y sommes. Au revoir les amis ! Pis y'a toujours une petite chanson, pis tu peux faire du confort de ta raison. Des surprises, y'en a plein, j'adore les petits matins.